Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur les outils collaboratifs organisés par Pacrète et Solidatech. Je vais commencer très rapidement, comme d'habitude pour ceux qui connaissent, par dire deux ou trois mots sur Solidatech. Et puis Jérôme va vous parler très rapidement de l'entreprise Pacrète, vous dire un petit peu qui il est et il enchaînera après sur le panorama un peu de l'informatique collaborative et des enjeux du cloud. Vous pouvez poser toutes vos questions à l'écrit ou lever la main pour prendre la parole. On va garder l'ensemble des questions pour la fin du webinaire, histoire de pouvoir enchaîner tranquillement sur la présentation et échanger dans un deuxième temps sur toutes les questions qui ont pu vous revenir. Mais pendant la présentation, n'hésitez pas à les écrire sur le chat et moi je vais essayer de toutes les récupérer pour pouvoir les reformuler à l'oral à la fin. Je vais commencer par vous dire un tout petit mot de Solidatech, pour ceux qui ne connaissent pas. Solidatech, c'est un programme de solidarité numérique pour les associations, les fondations reconnues d'utilité publique et les bibliothèques publiques. On a trois modes d'action pour pouvoir accompagner toutes ces structures-là dans leur transition numérique. Le premier le plus connu, c'est Outiller, donc vous fournir des outils numériques, c'est-à-dire des licences, des abonnements à des solutions en ligne, mais également du matériel informatique reconditionné dans les ateliers du bocage, qui est l'entreprise d'insertion du mouvement Emmaüs, qui porte le programme Solidatech. Donc tout le matériel reconditionné qui est sur le site, vous pouvez également nous demander des devis pour avoir du matériel un peu particulier, parce que comme on est sur du don, on reçoit des choses qui ne sont pas toujours les mêmes, on n'a pas toujours les mêmes configurations dans notre catalogue. Mais il y a le catalogue en ligne sur le site de Solidatech, si vous avez des questions, on pourra y revenir tout à l'heure. Vous pouvez vraiment choisir le matériel, les logiciels ou les solutions en ligne qu'il vous faut, et voir après, soit ce sont des outils gratuits, soit ce sont des tarifs solidaires pour le milieu associatif. On s'est rapidement rendu compte que outiller les associations n'était pas forcément suffisant. C'était important aussi d'accompagner sur le choix des outils, sur parfois la procédure pour pouvoir installer ces outils sur vos ordinateurs, pour pouvoir aussi préparer un petit peu tout dans vos structures. Et pour ça, on a mis en place une assistance téléphonique gratuite 5 jours sur 7, sur des horaires de bureau qui puissent vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Mais également une école de formation et des services informatiques, par exemple pour migrer vos données vers le cloud, ou créer des sites internet, ou bien d'autres encore. Donc tout ça est également disponible sur le site internet. On envoie également tous les mois une newsletter, non seulement pour vous donner un peu des bons plans sur des choses gratuites, ou pas cher pour les associations, mais également pour vous donner des retours d'expérience de certaines structures qui auraient pu installer tel ou tel outil et qui en seraient contents, ou qui ont pu développer leurs propres outils en interne et qui souhaitent les partager. Et enfin, en plus d'outiller et d'accompagner, on essaye d'être là pour l'innovation un petit peu qui se fait autour du numérique, c'est-à-dire justement toutes ces structures qui développent leurs propres projets où le numérique est vraiment au cœur, comme par exemple le projet Silver Geek, où ce sont des jeunes en service civique qui interviennent dans des maisons de retraite pour accompagner les personnes âgées à l'utilisation de tablettes, mais également de consoles de jeux. Donc particulièrement sur la Wii, on fait des concours de bowling, et une fois par an, à la Gamers Assembly, il y a des championnats de bowling sur Wii entre maisons de retraite, avec du coup des lauréats tous les ans. Donc voilà, on essaye de participer comme ça à une dizaine de projets autour du numérique, et surtout de pouvoir vous accompagner dans les projets que vous souhaitez développer pour vous donner les clés, l'accompagnement et les conseils qu'il vous faudrait. Très rapidement, les quelques chiffres clés sur Solidatech, ce sont 20 000 structures qui sont inscrites au programme, l'inscription est complètement gratuite, simplement on vous demande de remplir un petit formulaire et de nous envoyer vos statuts pour que nous on puisse bien vérifier que vous soyez une association et que vous puissiez bénéficier de tout ça. On a distribué donc depuis 2008, depuis la création de Solidatech, plus de 270 000 outils et licences pour le secteur, ce qui représente une économie de 90 millions d'euros par rapport au prix public si ces structures-là avaient dû les acheter directement. Donc voilà, très rapidement pour qui est Solidatech, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, on y reviendra en fin de webinaire. Et donc je vais laisser la parole à Jérôme pour qu'il se présente, pour qu'il présente Pacrète, et ensuite je lui donnerai la main pour qu'il puisse vous présenter les outils collaboratifs. Jérôme, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous, je suis Jérôme Marchini. J'interviens pour ce webinaire en partenariat avec Solidatech, pour vous présenter dans les grandes lignes l'informatique collaborative. La marque Pacrète est portée par la société et le réseau d'entrepreneurs Copanam, qui est donc une coopérative. Nous sommes donc partis d'un grand mouvement de l'économie sociale et solidaire. Nous proposons notre offre en fait sur trois volets, sur la formation à l'informatique libre et éthique dans le domaine de la collaboration, partage de fichiers, d'agenda, gestion de projet, etc. L'accompagnement pour les organisations vers l'intelligence collective et la gouvernance partagée, donc en tirant bénéfice de ces outils numériques. Et nous fournissons des solutions hébergées. Jérôme, je t'interromps juste deux minutes. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort ? Parce qu'il y a quelques-uns qui ont du mal à t'entendre. Donc, n'hésite pas à élever l'âme. Je vais essayer de monter un petit peu le volume de mon micro. C'est bon ? Oui. Oui, donc nous fournissons des solutions hébergées, soit chez nous et managées par nous, ou bien chez des partenaires qui sont engagés. Par exemple, nos solutions sont hébergées chez des hébergeurs qui se fournissent en électricité en utilisant 100% d'énergie renouvelable. Voilà. Nous avons ce type de critères. Nous sommes assez exigeants pour choisir nos partenaires. Voilà. Je pense qu'on peut démarrer. Super. Donc, je vais te donner la main, Jérôme, pour que tu puisses présenter les outils collaboratifs. Donc, nous allons traiter aujourd'hui du choix des outils collaboratifs libres dans le cadre du mouvement associatif pour les associations. Alors, Claire, si tu peux me donner un petit coup de main, j'ai un petit souci avec le... des soucis techniques. Oui, c'est très important. Très bien. Merci beaucoup. Donc, nous allons dresser un panorama de l'informatique collaborative. Un panorama... On ne va pas rentrer dans les détails, évidemment, parce qu'il y a énormément de besoins, beaucoup de solutions proposées. Donc, on va vraiment tracer un panorama d'ensemble. On peut parler dans les très grandes lignes et on peut classer les besoins et les solutions selon ces thématiques. Donc, le stockage, le partage de fichiers qui sont vraiment la base de l'informatique collaborative. L'écriture collaborative, sur différentes formes. Tout ce que l'on peut classer dans le domaine du brainstorming collectif, prise de décision, réflexion. la gestion de projet qui, depuis quelques temps, il y a de nouveaux courants en termes de gestion de projet, des méthodes agiles, comme vous avez peut-être entendu parler, qui sont de plus en plus adoptées par les organisations. La gestion d'agenda qui est aussi un outil quand même très basique, très fondamental pour l'informatique collaborative. La planification de réunion, la tenue de réunion à distance et quelque chose un petit peu à la fois à part et très transversal, ce qu'on peut appeler les messageries instantanées d'entreprise. On va en parler un petit peu aussi. Avant de dresser ce panorama, j'aimerais revenir en fait sur les enjeux de l'informatique collaborative et notamment dans le domaine des associations. Pour l'organisation, évidemment, ce qui est crucial aujourd'hui, c'est de gagner en fluidité, en efficacité et en agilité. Notamment du fait que l'organisation peut être éclatée d'un point de vue géographique. Nous sommes de plus en plus amenés à travailler avec des personnes avec lesquelles nous ne partageons pas nos bureaux physiques. Maintenant, quand on commence à rentrer dans une démarche qui consiste à mettre en place des outils de collaboration, il faut bien prendre en compte le fait que ça doit être en phase avec notre modèle de gouvernance. Ce ne sont pas évidemment les solutions des outils informatiques qui vont décider du modèle de gouvernance. Et quand on met en œuvre ces solutions, cela peut remettre en question certains modes de gouvernance. Aujourd'hui, quand des personnes sont trop habituées, entre guillemets, à conserver leurs informations ou elles sont dans leur force d'habitude et les mettre à disposition de leurs collaborateurs si elles ne maîtrisent pas complètement les outils et la portée du partage de ces informations, cela peut engendrer des craintes ou des tensions et qui nécessitent d'être remontées et analysées au sein de réunions de gouvernance. C'est le premier enjeu. Il peut y avoir vraiment des impacts forts sur la gouvernance et en même temps, si la gouvernance et le modèle de gouvernance n'est pas questionné au moment où on met en place des outils collaboratifs, cela peut engendrer des tensions. Un autre enjeu important, c'est l'accompagnement au changement. Nous avons tous et toutes des appétences ou des facilités de niveaux différents vis-à-vis des outils numériques. Nous travaillons au sein d'organisations dans lesquelles les personnes ont des habitudes différentes et un niveau de, je dirais, de perméabilité aux outils informatiques très différent. et le fait de mettre en œuvre une solution innovante sans accompagnement peut non pas faciliter justement la fédération des énergies et la collaboration, mais au contraire amener un clivage. Donc, ça, c'est vraiment très important qu'individuellement, l'ensemble des besoins soient entendus et l'ensemble des difficultés soient entendus par tous les acteurs. Les enjeux financiers, ces solutions sont, au sens large, ont un coût. Les coûts sont soit liés au logiciel qui peut être utilisé, que les logiciels propriétaires peuvent avoir des frais de licence. Un logiciel propriétaire aura tendance à engendrer des dépendances externes logicielles. Et ça, c'est un des aspects. Maintenant, aujourd'hui, les responsables informatiques pourront le confirmer, les coûts d'infrastructure sont très importants. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on peut s'orienter vers des solutions cloud. C'est aussi pour réduire les coûts d'infrastructure. Les coûts d'infrastructure, ce sont les coûts physiques du matériel et du réseau, des ordinateurs, etc., de tout le matériel. Quand on change de modèle et qu'on passe à des solutions partagées, il y a un impact sur l'infrastructure. Il va y avoir un impact sur l'infrastructure. Il faut s'assurer, par exemple, que lorsqu'on utilise progressivement le cloud, que les connexions de tous les acteurs soient vraiment de bonne qualité. Un autre enjeu, je l'ai déjà abordé, c'est l'accompagnement et la formation qui peut aussi engendre un coût. Les coûts d'entrée, les coûts de sortie, c'est quand on met en place une solution, il y a toujours une phase d'adaptation. On va éventuellement devoir changer le format des données, faire des migrations de documents si on choisit une solution avec l'usage de format propriétaire. et ces coûts-là sont parfois un petit peu masqués, ils peuvent être assez importants. Il y a des coûts de sortie qu'il faut quand même envisager. Pas forcément si ça se passe mal, mais tout simplement parce que nos organisations évoluent beaucoup en ce moment. Il y a des regroupements d'organisations, des séparations d'organisations. et quand on travaille sur ces aspects de collaboration, il faut pouvoir éventuellement quitter une solution avec l'ensemble de ces dépendances et de ces attachements pour migrer vers une autre sans que ce soit trop complexe et trop coûteux. Ensuite, il y a quand même des économies évidemment en termes de transport ou de logistique, c'est-à-dire qu'on peut par le biais de ces outils collaboratiques faire des économies par exemple de bureaux, faciliter le travail à distance des collaborateurs et donc avoir moins de locaux, moins de bureaux à mettre à leur disposition. Les enjeux sociétaux et politiques qui ne sont pas forcément abordés et pris en compte mais qui commencent à l'être de plus en plus par les organisations avec des questions notamment pour les associations. est-ce que l'usage par exemple du cloud est en phase avec mon projet associatif du point de vue de mes valeurs ? Moi par exemple je suis une association pour la défense de l'environnement et l'économie de l'énergie et le cloud l'usage du cloud de manière intensive et je sais ou je commence à l'apprendre de plus en plus parce que ce sont des sujets qui sont de plus en plus visibles maintenant qui sont plus abordés par la presse que le virtuel a des réalités et des effets et des effets sur l'environnement qui sont importants. Et puis d'un point de vue pratique est-ce que le fait de favoriser le travail à distance est-ce que ça ne va pas en fait modifier mes pratiques ? Est-ce que je ne vais pas avoir tendance à moins me voir physiquement avec mes collaborateurs ? Est-ce que concrètement c'est en phase avec mon projet associatif ? C'est quand même des questions qu'il faut se poser parce que quand on passe à l'informatique collaborative ça induit quand même des profonds changements de pratiques et d'organisation. Bon, et enfin environnementaux, la prise en compte des externalités dans le domaine de l'informatique qui maintenant est quand même de plus en plus présente. Quand j'envoie un mail ou quand je fais une recherche sur Internet ça consomme de l'énergie et aujourd'hui de plus en plus de personnes s'intéressent à ces aspects et donc c'est un facteur clé à prendre en compte à partir du moment où on est je dirais d'autant plus j'ai envie de dire si c'est un sujet qui intéresse mon projet associatif. On entend parler aujourd'hui de plus en plus d'intelligence collective de gouvernance partagée j'aimerais juste revenir un instant sur ces grandes lignes des modes de collaboration au sens large on l'entend par travail coopératif un travail qui se fait par l'addition de travaux individuels et avec un mode de gouvernance qui est très vertical c'est le mode de travail je dirais d'une grande entreprise classique où les ouvriers vont par exemple occuper une tâche spécifique le travail est fractionné et les décisions sont prises en haut et descend vers le bas. On l'entend par un travail collaboratif une gouvernance qui est même si elle est encore hiérarchisée elle est moins verticale plus horizontale avec une plus grande communication entre les différents acteurs qui participent à une tâche et à des objectifs communs et ça c'est notamment favorisé par les outils numériques qui favorisent la communication synchrone et asynchrone mais là les solutions sont au service de toute façon d'un projet d'entreprise d'organisation ce n'est pas les outils bien sûr qui définissent ces normes et ces modèles de gouvernance ils sont là au service ou pas ils favorisent ou pas ces modèles de gouvernance et enfin l'intelligence collective l'intelligence collective elle est fondée sur l'idée entre autres que l'autonomie des individus apporte justement une valeur ajoutée au produit de l'organisation aujourd'hui notamment en intelligence collective on peut certaines organisations pointent du doigt le fait qu'on doit vraiment bien dissocier le rôle à l'intérieur d'une organisation de la personne qui le remplit ou qu'on peut entendre des mots tels qu'il fournisse l'énergie au rôle qu'il énergétise aujourd'hui les outils informatiques classiques sont pour la plupart pas vraiment adaptés à ça il y a quelques outils qui sont spécifiques pour ces modes d'organisation alors Jérôme je vais arrêter juste deux minutes parce qu'a priori le son est vraiment mauvais donc ce que je te propose c'est que tu viennes avec moi et tu vas venir sur mon ordinateur très bien on vous demande juste deux petites minutes pour le switch c'est parti c'est parti je vais passer je vais passer au site suivant pour pouvoir y revenir dans la phase des questions réponses le cloud un rappel sur le cloud qu'est-ce que le cloud ? le cloud en fait c'est finalement la délocalisation de l'infrastructure informatique c'est-à-dire qu'on ne garde au sein de son organisation que les outils terminaux les terminaux qui permettent d'utiliser toutes les solutions informatiques et donc là quand on entend par solution dans le cloud pour l'intelligence collective ou le travail collaboratif on entend que tous les serveurs toutes les machines qui servent au partage de fichiers à l'organisation de réunions etc sont quelque part dans des data centers c'est-à-dire des lieux dans lesquels sont mutualisés les ressources informatiques des ordinateurs pour leurs utilisateurs maintenant donc pour les solutions de travail collaboratif on va reprendre un petit peu les pointelles qui ont été présentées à l'introduction de ce panorama le premier point qui est vraiment fondamental c'est le partage c'est le stockage et le partage de fichiers c'est un point qui est aujourd'hui c'est une un marché qui est extrêmement important les enjeux financiers et économiques sont extrêmement importants et ça se développe de manière très importante il y a trois solutions trois façons de partager classiquement ces informations soit on les partage pour les personnes spécifiques qui sont clairement identifiées et qui ont un compte c'est à dire une connexion spécifique qui se connecte spécifiquement pour accéder à ces données soit ces données sont ces fichiers sont partagés par l'intermédiaire d'un lien d'une adresse internet qui est transmise par l'auteur par le biais de la messagerie par exemple ou bien il est partagé pour le public et on y accède à ce moment-là par une page web avec un lien spécifique ou bien les données sont livrées à l'indexation des moteurs de recherche si bien qu'on peut y accéder directement en faisant une recherche à travers un moteur de recherche il y a de nombreuses solutions aujourd'hui qui permettent de stocker en ligne des fichiers pour pouvoir être partagés et donc Google Drive Robbox Run Drive et compagnie il y a de nombreuses solutions qui apparaissent régulièrement de nombreuses solutions actuellement en émergence sont plutôt des solutions qui sont orientées pour le stockage personnel des données telles que Cosi Cloud qui aujourd'hui est plutôt fournie des solutions plutôt pour un partage personnel c'est une solution toute neuve émergente en France ces outils sont quand ils sont trop entre guillemets trop adressés pour des besoins personnels peuvent apporter des limitations pour le partage vraiment au sein d'organisation et pour le travail on y reviendra à travers la présentation de l'outil Nextload après le la présentation l'édition collaborative donc l'idée c'est de pouvoir éditer un document ensemble de manière synchrone ou pas et ça correspond évidemment à tout un ensemble de besoins donc là ils sont simplement répertoriés dans leur grande ligne et à chaque besoin on peut avoir des solutions différentes quand on est en plein brainstorming on va privilégier des solutions très simples très graphiques qui vont permettre par exemple de poser des post-it sur un tableau virtuel et en fonction des besoins on peut aller vraiment de la solution la plus immédiate sans stocker de manière pérenne les documents c'est simplement une réflexion à l'instant T et on va on peut aller vers des solutions où au contraire les fonctions d'édition sont plus fines et on va vers un stockage plus pérenne du document parce qu'on est en train de préparer un courrier ou ce genre de choses je vais en parler ensuite la solution qui est très en vogue vraiment pour des petits brouillons ou des prises de notes pendant une réunion à distance c'est ce qu'on appelle les PAD donc ce sont des outils qui permettent d'écrire à plusieurs manières simultanées ou de façon asynchrone c'est à dire pas forcément tout le monde en même temps sur le même document on peut permettre de poser des commentaires et de partager par un lien le document ce sont des outils qui sont très simples d'usage avec peu de fonctionnalités de mise en page mais vraiment l'essentiel ils nécessitent une connexion internet parce que les documents qui sont générés par ces outils sont stockés uniquement en ligne ils s'utilisent sans avoir besoin de créer un compte quelque part ils ne demandent pas d'installation de logiciel particulier un exemple le logiciel Etherpad et l'association Framasoft qui est en France vraiment un acteur fondamental pour la promotion des logiciels libres héberge le logiciel Etherpad et vous pouvez bénéficier de ce service de manière gratuite chez Framasoft en allant sur le Framapad il y a d'autres solutions de pad qui existent il y en a beaucoup je vous invite à essayer Framapad par exemple lors de vos réunions pour vos prises de notes pendant les réunions c'est un outil qui est très pratique très simple d'usage il ne nécessite vraiment aucun apprentissage dans le domaine du brainstorming de la réflexion on utilise aujourd'hui de plus en plus ce qu'on appelle les cartes mentales ou les cartes heuristiques ou le mind mapping en anglais donc là on voit la lune c'est un exemple qui explique ce que c'est que la carte mentale donc l'idée c'est d'accompagner sa réflexion de manière très graphique et là il existe des outils par exemple tels que Framainmap qui héberge un outil qui s'appelle Wires mapping qui permet donc de travailler sur des cartes mentales ensemble à distance et donc ça favorise une réflexion lorsqu'on n'est pas autour du même tableau tableau blanc ce sont des outils pareils qui sont alors là qui nécessitent un apprentissage un petit peu plus élaboré parce que comme vous pouvez le voir il y a différentes façons de présenter les choses on peut y intégrer des images etc c'est assez riche et ce sont des outils de plus en plus utilisés la gestion de projet donc l'idée c'est de définir une démarche qui permet d'aboutir à des objectifs sur une période donnée avec des ressources données on suppose le découpage des choses à accomplir en éléments qui facilitent leur planification et on se donne l'outil qui permet de visualiser l'avancement du projet aujourd'hui beaucoup d'organisations adoptent des méthodes qui sont simples notamment la méthode Kahneman et de nombreux outils émergent pour permettre l'utilisation de cette méthode telle que Trello qui n'est pas un logiciel libre mais qui est d'usage gratuit sous certaines conditions ou d'autres outils tels que WeCan, Canboard ou Taiga et là l'idée c'est de définir pour l'organisation l'ensemble des tâches à accomplir à chaque tâche est attribuée à une personne qui est responsable redevable de cette tâche et ces tâches classiquement en méthode Kahneman sont disposées sur un tableau avec trois colonnes à faire en cours et terminé et on peut facilement les déplacer d'une colonne à l'autre comme une carte ou un post-it et ça nous donne une vision d'ensemble assez simplifiée des tâches à accomplir et de nombreuses solutions qui permettent aujourd'hui de piloter ces projets avec cette méthode un outil absolument essentiel pour le travail collaboratif c'est la gestion d'agenda partagé et le partage donc les fonctions classiques c'est la création et la description d'événements à l'intérieur d'un agenda qui doivent être qu'on doit pouvoir synchroniser avec les différents terminaux on synchronise plutôt que de synchroniser des agendas en fait on synchronise des terminaux c'est à dire que lorsque l'on crée un agenda par exemple avec Nextcloud on va le synchroniser sur son téléphone portable ou sur son tablette et il va apparaître en même temps sur la même application que l'agenda Google par exemple ou d'autres qu'ils ont été créés avec d'autres solutions dans Cloud ce qui permet évidemment d'avoir que chaque utilisateur ait un agenda unique ou en tout cas une vision unique de ces différents agendas les fonctions importantes aussi sont les paramétrages de notification des alertes avant l'événement et évidemment en termes d'informatique collaborative on se pose toujours la question des conditions de partage donc qui a droit d'accéder à mon agenda ou un autre agenda puisque c'est un agenda qui peut être partagé qui peut modifier les événements etc. on peut ajouter ensuite des pièces jointes aux événements des documents c'est évidemment plus performant plutôt que d'ajouter un document à l'intérieur d'un agenda plutôt d'ajouter un lien qui permet d'accéder aux documents à partir de la tâche d'agenda ça évite de dupliquer des documents on peut gérer des événements récurrents avec plus ou moins de facilité par exemple Google est très efficace pour la gestion des événements récurrents et une fonctionnalité qui est importante c'est la possibilité de gérer vraiment des couleurs différentes pour ces agendas et quand c'est bien fait quand on a de la chance les applications sont bien faites c'est pas seulement la personne qui est propriétaire ou le groupe qui édite l'agenda qui choisit la couleur de l'agenda mais c'est l'utilisateur qui lui choisit les couleurs sur lesquelles sont affichées des agendas sur son application la planification de réunion c'est quelque chose qui est déjà en oeuvre depuis pas mal de temps même pour des personnes qui utilisent peu les outils collaboratifs donc la principale solution très connue c'est Doodle il existe un équivalent à Doodle qui est proposé toujours par l'association Framisoft qui s'appelle Framadate donc l'idée c'est un sondage très simple qui permet de proposer un ensemble de dates pour un événement et les personnes se connectent ils votent pour telle ou telle date ça évite un interminable aller-retour par mail et ça facilite grandement la planification de réunion et ça nous nécessite un peu comme le pad ce sont des outils qui sont extrêmement légers qui ne nécessitent pas d'opter d'avoir un compte d'être connecté avec une identité sur un lieu précis c'est à dire que n'importe quelle organisation peut proposer à travers cet outil d'inviter une personne à une réunion sans qu'elle ait besoin d'adopter l'outil ou d'avoir un compte particulier de se connecter avec un mot de passe quelque part donc c'est très pratique c'est aussi pour ça que c'est très utilisé comme les pad maintenant la réunion à distance web conférence c'est un mode de réunion qui évolue beaucoup donc les plus connus aujourd'hui sont Skype ou Google Hangouts ce sont des réunions qui ne sont pas forcément simples à mettre en oeuvre qui sont généralement les problèmes sont plus dans techniques et d'infrastructures que des problèmes logiciels il y a des outils gratuits anonymes où on accède à un salon qui n'est pas spécialement privé il n'y a pas d'inscription on arrive dans ce salon et puis on peut dialoguer on peut avoir la visio qui fonctionne plus ou moins bien et partager sur l'écran ce genre de fonction quand on est dans un outil anonyme et gratuit en fait bien généralement le modèle économique est le suivant c'est que c'est une solution qui est là pour présenter un modèle une solution de web conférence qui est payante et donc c'est plutôt une solution d'essai où chacun peut venir tester la solution donc ça fonctionne généralement très bien maintenant il se peut que comme cette fonction requiert beaucoup de puissance informatique il se peut que le nombre de personnes qui testent en même temps que vous le salon de visioconférence soit important et ça nuise à la qualité de l'audio et de la vidéo c'est le risque maintenant c'est gratuit donc voilà maintenant il y a aussi des solutions gratuites avec authentification donc là tel que Skype par exemple où là le modèle économique est différent c'est à dire vous êtes garantie de la puissance informatique de l'infrastructure qui est employée maintenant Skype se rémunère différemment et donc je laisse à chacun le soin d'étudier le modèle économique de ces entreprises pour voir si ça vous convient les problèmes techniques ils sont ceux que j'ai rencontrés là par exemple au début de ma présentation ils sont classiques on n'a pas forcément le bon équipement micro casque c'est pas si simple que ça d'acheter un micro casque de qualité parce qu'on peut y mettre le prix il n'est pas de bonne qualité malheureusement il y a des marques qui font des matériels de très bonne qualité vous serez assuré de la qualité mais les prix sont quand même très élevés donc c'est un investissement et ensuite un autre problème qui est plus complexe c'est la vente passante réseau c'est à dire que la qualité d'échange va être tributaire de l'endroit dans lequel vous vous situez si vous avez une connexion wifi ou même filaire et que vous avez de nombreuses personnes qui utilisent à côté de vous les mêmes services ou une forte consommation de ce qu'on appelle la vente passante internet et bien vous allez avoir une image qui va être dégradée ou un son qui va être dégradé et ça malheureusement c'est plus difficile quand on est très mobile de maîtriser cet aspect là donc c'est très important en tout cas d'avoir une solution logicielle élaborée qui permette de faire passer en priorité le son sur l'image et on peut quand même conseiller de limiter l'usage de l'image ou du partage d'écran vraiment à l'essentiel on peut se faire un petit coucou au début de la réunion pour montrer qu'on est bien là et qu'on se reconnaît et ensuite on coupe sa vidéo ça facilite grandement la réunion il faut toujours prendre je dirais quelques minutes avant de démarrer une réunion une conférence de manière à vérifier que tout se passe bien de son côté que le micro est ok etc ce sont des solutions qui évoluent parce qu'aujourd'hui il y a un standard au niveau internet qui s'appelle WebRTC qui émerge et qui fait que de plus en plus de solutions apparaissent sans avoir c'est à dire qu'aujourd'hui si vous voulez faire du Skype il va falloir vous installiez le logiciel Skype avec le standard WebRTC vous allez pouvoir faire du chat ou de la visioconférence avec d'autres personnes qui n'auront pas besoin d'installer de logiciel ça se fait à travers le navigateur les navigateurs par exemple Firefox ou Chrome qui supportent très bien WebRTC et Apple Safari et Microsoft sont un petit peu à la traîne mais ils vont certainement aller vers un meilleur support de ce standard qui se développe et c'est plutôt une bonne chose pour les utilisateurs en fait pour finir ce panorama la messagerie est instantanée à l'entreprise donc là le principe est très simple mais extrêmement efficace c'est adopté par de plus en plus d'organisations ça se développe vraiment très très fort c'est le fameux chat et c'est à dire qu'on a à l'intérieur d'une organisation on définit des équipes et à l'intérieur d'équipes on définit des canaux de communication et un canal en fait c'est un fil de discussion sur lequel on va je vais aborder un sujet par exemple je peux parler de la visite de contrôle des extincteurs dans l'établissement ça va intéresser l'équipe la direction admettons et ça sera dans le fil je ne sais pas sécurité le fil de discussion sécurité j'annonce la nouvelle les personnes qui sont intéressées par ce sujet et qui vont être notifiées et peuvent répondre à mon sujet ou créer d'autres sujets dans le fil de discussion donc le principe c'est une très forte connectivité dans le sens où il existe pour ces messageries des clients pour les smartphones ou les tablettes et quand vous n'êtes typiquement il y a des solutions quand vous n'êtes pas connecté vous recevez un mail qui vous dit que vous avez un message qui vous a été adressé donc on a une forte connectivité ce qui induit une forte reactivité et puis on a un accès simple aux informations qui peuvent être partagées à l'intérieur de ces messages avec une barre de recherche centrale une grande souplesse d'organisation et c'est très simple d'usage en fait c'est simplement des équipes à l'intérieur de l'équipe des canaux de communication et des messages extrêmement simple alors là nous vous proposons d'aborder un cas un cas extrêmement simple simplement pour vous montrer une démarche comment est-ce que aujourd'hui je suis dans une organisation qui je n'ai pas installé de pratiques collaboratives d'outils numériques collaboratifs comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux aborder ce sujet voilà vraiment dans les très grandes lignes parce qu'on va faire court alors un contexte une association intermédiaire qui gère un jardin d'insertion par le maraîchage de logique c'est-à-dire en fait une ferme maraîchère où les personnes qui sont en insertion viennent de travailler pendant quelques mois et par ailleurs proposent des services aux particuliers donc on imagine voilà que cette association par exemple proposait déjà des services aux particuliers et puis qu'elle a s'est développé pour prendre en gestion une ferme qui se trouve à 2 km de son siège le problème alors ça va peut-être vous évoquer des choses donc au sein du siège le serveur de fichiers un petit ordinateur qui a été recyclé installé par un bénévole qui est utilisé pour stocker les documents du siège et bien évidemment ce serveur n'est pas accessible depuis la ferme et donc la plupart des documents circulent par mail entre le responsable de culture le chef de culture et puis la direction et le psychologue qui s'assure du suivi et de la somme en insertion le planning opérationnel de la ferme qui est géré par le responsable de culture lui il a utilisé son compte Google parce que c'est quand même pour lui ce qui est plus pratique ne sont pas accessibles depuis le siège parce qu'il ne peut pas partager son agenda comme ça ou en public un exemple ou un autre et donc les prises de rendez-vous les psychologues ont besoin de prendre des rendez-vous pour les personnes sont validées par des appels téléphoniques ou par mail et puis tout ça évidemment quand on fait des réunions plénières elles sont encombrées ces réunions sont encombrées par les questions de synchronisation des documents perte d'énergie parce qu'il y a plusieurs versions de documents quand ils sont partagés par mail il faut valider question d'agenda une vision évidemment ce que tout le monde souhaite c'est que ces documents soient centralisés accessibles à tous mais pas à tous que tout le monde n'est pas accessé forcément à tout à partir du moment où ça satisfait les besoins du rôle de la personne dans l'organisation donc avec aussi des données qui sont privées qui ne doivent pas être accessibles à tout le monde et puis que les plannings soient visibles de tous et on peut très bien imaginer que les personnes qui ont besoin de créer un événement le place en planning et puis que le responsable les valide par exemple ou que le responsable seul soit la personne qui puisse créer un événement dans le plan une démarche je suis désolé ça paraît peut-être un petit peu plus petit sur ce slide l'idée c'était de garder un seul slide pour ça pour avoir une vision l'ensemble de cette démarche on ne va pas rentrer trop dans les détails donc on se donne une phase d'avant projet de deux mois où là on a une réflexion on mène cette réflexion comment est-ce qu'on peut aboutir à cette vision concrétiser cette vision deux mois animé par la direction et évidemment validé par le conseil d'administration une qualification des besoins d'un point de vue informatique j'ai besoin de partager des fichiers et des agendas qui doivent être stockés on fait le choix c'est plus simple de les stocker dans le cloud et je n'ai pas besoin d'édition collaborative c'est-à-dire que je n'ai pas besoin à priori de mettre en œuvre une solution qui me permette d'éditer mes documents à plusieurs au même moment sur un non-cloud parce que admettons que mes besoins sont satisfaits simplement si les personnes peuvent accéder de manière asynchrone aux documents le choix de la solution Nextcloud pourquoi ? parce que c'est une solution qui est libre et par exemple l'association a une appétence pour les logiciels libres maintenant je vais m'abonner je vais me trouver un hébergeur pour Nextcloud avec trois mois d'essai parce que je ne suis pas sûr que ça corresponde vraiment à mes besoins je laisse cette souplesse et puis je vais l'octroyer de l'accompagnement sur site de manière à vraiment lever les loups qui peuvent se venir les problèmes de connexion de synchronisation etc. Conception et planification définit les rôles définition des droits classification des documents c'est-à-dire que l'ensemble des documents de mon organisation sont des niveaux de confidentialité différents donc j'ai un travail vraiment de préparation de conception à valider et à voir avec le conseil d'administration que ça soit vraiment en phase avec le modèle de gouvernance mettre à plat l'ensemble de mes documents les organiser et et puis préparer le lancement du projet des planifications donc des actions à mener et des formations deux mois c'est un délai voilà qui en vaut d'autres ça dépend de la réactivité du CA etc. Mise en oeuvre trois mois la durée un petit peu de la phase de test animée donc là la mise en oeuvre est animée par la direction un prénoncement j'imagine que c'est le directeur et la directrice d'association qui démarre qui prépare le terrain les dispositions par exemple de l'outil avec un accompagnement qui permet éventuellement à la personne de gagner du temps pour l'organisation de ses fichiers et la mise en place des droits d'accès sur les fichiers l'organisation des répertoires et des agendas et la création des profils d'utilisateurs puisque là on est dans un cas où les utilisateurs pour pouvoir accéder aux documents vont devoir s'authentifier c'est à dire par le biais d'un mot de passe et une fois qu'ils sont authentifiés et bien donc leur compte sera attribué avec des droits d'accès aux répertoires ou aux enchants des droits en écriture ou simplement en lecture le lancement progressif il faut très bien démarrer par exemple avec un périmètre fonctionnel réduit juste on démarre simplement par la gestion des documents on démarre pas forcément avec tout le monde peut-être avec si on a deux ou trois psychologues qui font le suivi des personnes dans l'insertion on peut démarrer avec la personne la plus motivée pour la plus je dirais courageuse pour défricher ce travail et puis le responsable de culture qui est peut-être centrale aussi un rôle central et là on fait en sorte que si on peut évidemment en fonction de ses moyens former les utilisateurs décliner la documentation avec son mode d'organisation de manière à simplifier vraiment l'usage et puis veiller à ce que on se fasse accompagner par des organisations des structures qui foncent le métier et qui feront gagner qui vont sécuriser au moment de démarrage et faire gagner beaucoup d'énergie beaucoup de temps enfin on peut à la fin de cette phase d'essai faire une évaluation les gains effectifs en termes d'efficacité de fluidité les coûts effectifs concrètement voilà au-delà des coûts de licence est-ce que finalement j'ai peut-être dû changer la connexion internet de la ferme parce que ça ramène trop ce genre de choses et puis on fait le point des difficultés à rencontrer par les utilisateurs des difficultés d'usage de manière à ce que les autres soient accompagnés de manière plus fine et ensuite on élargit le déploiement par exemple à la comptable deuxième psychologue ensemble des collaborateurs et on va vers la couverture complète du périmètre fonctionnel très important de mettre en oeuvre cette démarche de façon progressive c'est très important qu'elle soit préparée bon là ce que je dis c'est des choses qu'on se dit tout le temps mais c'est absolument nécessaire en fait de préparer on ne peut pas se lancer dans une démarche qui induit l'adhésion d'un groupe sans préparation voilà je pense que je vais prendre la main claire je vais un petit peu retenir l'ensemble de vos questions avant pour qu'ils puissent vous répondre et je vous propose simplement pour vous rappeler que le 1 juin on organise une formation avec Pacrète pour aller un peu plus loin sur ces sujets là on va d'abord faire les questions et puis après on prendra 5 minutes pour que Jérôme puisse nous montrer concrètement comment l'outil fonctionne en temps réel sur son ordinateur dans un premier temps on a parlé tout à l'heure de la méthode Kanban est-ce que tu peux nous donner quelques outils qui sont gratuits et nous faire la différence entre ceux qui sont gratuits et pas libres et ceux qui sont libres et plus ou moins gratuits alors je peux vous citer il y a énormément d'outils aujourd'hui beaucoup de développement qui sont autour de ces méthodes qui sont dites agiles il y a à la fois il y a plusieurs choses il y a l'outil Kanban en lui-même un outil de présentation des tâches en lui-même il y a aussi des méthodes d'organisation et de gestion de projet et derrière on peut dire une sorte de philosophie parmi les outils très utilisé et gratuit jusqu'à un certain point il y a Trello qui n'est pas du tout un logiciel libre mais qui est gratuit qui est très largement utilisé on peut parler chez Framasoft il y a Kanboard qui est basé sur la solution ne me revient plus mais qui est un outil libre et gratuit aussi d'usage qui permet de gérer à ses projets et on peut citer par exemple aussi la plateforme Taiga qui est une plateforme un outil qui est très puissant qui est développé par une équipe espagnole qui a reçu des prix dans le domaine du logiciel libre et on peut on peut éberger gratuitement son projet chez Taiga là c'est aussi un logiciel libre la question c'est la différence en fait qu'est-ce qui différencie un logiciel ou un hébergement d'un autre ou un logiciel libre ou un logiciel non libre en tout cas il y a plusieurs aspects on peut dire qu'un logiciel libre c'est un logiciel qui est exempt de licences d'utilisation on va aussi parler de logiciel open source un logiciel open source ça va souvent avec un logiciel open source c'est un logiciel dont on connait son fonctionnement interne quand on va chez Framasoft par exemple on va avoir un hébergement qui va être basé sur un logiciel libre donc il n'y a pas de on sait exactement ce qui est le tenant et l'aboutissant de cette solution et c'est bien qu'on sait très bien par exemple que les données qu'on va saisir au sein de ce logiciel ne vont pas être utilisées pour des usages commerciaux ou utilisées par les gouvernements pour leurs besoins de renseignement parce qu'on connait on sait comment est fait le logiciel de manière interne un logiciel qui n'est pas libre il y a plusieurs choses qui n'est pas open source telle que Trello solution telle que Trello c'est qu'on ne sait pas déjà où sont hébergées les données on n'a pas la main on n'a pas la maîtrise sur l'endroit où sont hébergées les données et comment sont utilisées les données moi j'en ai un usage mais Trello de manière où l'autre va se rémunérer sur ces données parce qu'ils ont tout simplement besoin de financer leurs infrastructures et les serveurs c'est le modèle de Google c'est le modèle de Facebook etc. par exemple une association française qui a l'obligation légale de gérer ces informations que ces informations soient gérées sur le territoire hébergées sur le territoire français c'est compliqué de faire appel à de telles solutions parce qu'on ne sait pas où sont hébergées les solutions par exemple Google ce n'est pas possible mais Microsoft peut apporter on peut utiliser des solutions Microsoft hébergées en France il y a des hébergeurs qui ne vont pas vous le garantir ça c'est une première problématique et maintenant quand on va chez Framasoft c'est une solution qui est gratuite c'est une association et Framasoft étant vraiment une association à but non lucratif est financée par des dons si bien que les frais d'infrastructure sont importants ça coûte cher d'héberger une solution telle que Canboard et donc on peut très bien avoir malheureusement si l'association Framasoft n'a pas les moyens suffisants pour avoir une infrastructure performante va avoir des dégradations en termes de qualité de service de temps de réponse ce genre de choses maintenant ils sont très sérieux et moi je n'ai pas eu de connaissance de perte de données par exemple chez Framasoft et c'est ce qui peut guider vraiment les usages si vous avez besoin d'un outil pour lequel vous êtes certain d'avoir vraiment une forte réactivité et vous êtes les seuls à utiliser que vos données soient vraiment privées privatisées vous allez devoir soit demander un hébergement d'un logiciel libre chez un hébergeur il existe beaucoup de solutions pour ça soit adopter une solution telle que Trello avec les limitations et les avantages que ça comporte j'espère que j'ai répondu à la question ça tombe très bien qu'on parle du coup de confidentialité d'hébergement de données parce qu'on a pas mal de questions sur tous les aspects confidentialité et même les aspects juridiques qui sont liés au cloud est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tous ces enjeux là alors sur donc le cloud le principe c'est que nos données sont plus stockées chez nous entre guillemets mais elles sont stockées sur les ordinateurs qui sont qui sont mutualisés pour tous leurs utilisateurs ces ordinateurs sont situés géographiquement dans divers endroits Google par exemple les data centers de Google de manière à éviter des problèmes de pan être très très sûr les données sont répliquées à plusieurs endroits quand on émerge les données chez Google Google gère des millions d'utilisateurs je prends Google c'est vrai pour d'autres géants en informatique gère des millions d'utilisateurs si bien que c'est Google qui en centrale décide de la stratégie de stockage des données de la localisation des données c'est pas moi client de Google qui vais dire à Google moi je voudrais que mes données soient hébergées en France ou en Europe etc donc l'avantage c'est que Google me garantit quasiment qu'il n'y aura jamais de pan et c'est absolument crucial d'avoir de la fiabilité l'inconvénient c'est que si je suis tenu à des obligations légales d'héberger mes données en France je ne veux pas aller chez Google Google ne pourra jamais héberger mes données en France il ne pourra pas me le garantir d'autres cas comme ça je prends par exemple un hébergeur allemand éco-responsable 1&1 en tout cas qui se fournit en énergie 100% verte garantit son hébergement en Europe mais pas en France on ne peut pas dire à 1&1 moi je voudrais que mes données soient hébergées en France ça c'est un aspect légal très important pour le cloud je pense que c'est ce qui intéresse principalement les associations aujourd'hui après il y a d'autres aspects juridiques mais qui sont complexes je pense plus s'adresser à un juriste pour faire une analyse complète et détaillée des conditions d'utilisation il y a quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre aussi c'est que la gratuité ça n'existe presque pas il y a des associations philanthropiques qui peuvent héberger des comptes email par exemple sous certaines conditions mais ce sont des petites organisations maintenant les grandes organisations elles font du business c'est un modèle économique qui fait que les données qui sont hébergées chez elles si elles sont hébergées gratuitement ces grandes organisations tirent des profits en revendant cette information elle peut être anonymisée en général elle est anonymisée mais elle va revendre ces informations pour qu'elles soient exploitées et d'un autre côté toutes les entreprises américaines sont assujetties aux Patriot Act ce qui fait que leurs données doivent être accessibles par le gouvernement américain et ça ça peut évidemment poser des problèmes de confidentialité pour certaines associations qui ont des objets avec un aspect politique important j'en profite pour enchaîner avec une question qui est assez liée qui est que penses-tu d'Office 365 pour les associations les outils cloud de Microsoft Office 365 pour les associations est-ce que tu as une opinion dessus est-ce que tu as un avis que ce soit sur l'outil en tant que tel mais également sur ce qu'il y a derrière Je pense que c'est mon avis personnel qui est questionné bon très bien les outils proposés par Microsoft en termes de suite bureautique sont des outils qui sont extrêmement performants Microsoft est un acteur principal dans le domaine de la bureautique depuis de très nombreuses années aujourd'hui Microsoft c'est une société américaine qui est sujette au Patriot Act donc les données qu'on va héberger chez Microsoft chez les partenaires Microsoft risquent d'être en termes d'accessibilité utilisée par le gouvernement américain ça c'est un exemple maintenant ce qu'on peut Microsoft le modèle économique de Microsoft propose sur les logiciels qui sont propriétaires et au-delà des logiciels qui sont propriétaires sur des formats qui sont propriétaires c'est-à-dire que lorsque je vais éditer un document avec une solution Microsoft je vais utiliser Word et je vais générer des documents avec le format Word et on connaît tous on a tous vécu des soucis de format avec le problème de compatibilité quand on monte en version où en fait on se retrouve les utilisateurs se retrouvent souvent confrontés à l'obligation de monter en version pour pouvoir continuer de travailler avec leurs documents et il y a aussi un effet ce qu'on appelle un effet réseau c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'utilise un format je vais contraindre plus ou moins les autres utilisateurs à utiliser ce format donc Microsoft a ses formats de bureautique mais par exemple Apple avec d'autres applications va développer d'autres formats ils ne sont pas forcément compatibles Google quand on édite des documents en ligne chez Google c'est pareil ils ont un format particulier quand on utilise un format qui est propriétaire tel que les formats qui sont promus par Microsoft on a des problèmes parfois de transformation de documents quand on va chez Google ou qu'on transfère un document depuis Microsoft vers Google et inversement on va avoir des pertes de mise en page ce genre de choses tant qu'on reste dans l'univers Microsoft tout se passe bien et l'univers Microsoft c'est aussi on peut avoir tôt ou tard en fait au sein d'organisations qui sont importantes on va avoir des frais importants qui vont être liés à des licences logicielles parce que c'est le modèle économique de Microsoft et c'est un modèle économique très performant puisque tout comme celui de Google ou Facebook aujourd'hui ce sont les plus grandes capitalisations de la planète ce sont ces entreprises donc voilà ce que je peux dire dans les grands niveaux Super juste pour compléter ce que tu viens de dire le fichier qui est créé sous LibreOffice ne peut être lu que par LibreOffice ou est-ce que je peux quand même l'ouvrir avec Microsoft ? Quand on utilise une suite l'urotique telle que LibreOffice on génère par défaut des documents qui sont au format open document format il y a toute une série de formats qui sont ouverts et qui respectent des standards ouverts personne n'a la propriété de ces formats c'est n'importe qui peut utiliser ces formats sans payer de redevance aujourd'hui Microsoft Google ou d'autres organisations n'ont pas forcément intérêt à ce qu'on utilise ces logiciels ces formats ouverts Microsoft quand on ouvre un document en format ouvert sur une solution Microsoft quelle qu'elle soit que ce soit Word, Excel on n'est pas garanti de la parfaite lecture du fichier avec l'ensemble des fonctionnalités et Microsoft ne va pas faire tous les efforts possibles et imaginables pour favoriser l'émergence d'une solution qui ne lui appartient pas ce n'est pas dans son modèle maintenant Microsoft est quand même fourni des solutions qui sont très performantes cela dit et aujourd'hui on peut dire que depuis quelques années on peut dire que le niveau d'interopérabilité entre ces différentes solutions est devenu quand même très satisfaisant en ce qui me concerne moi j'ai des besoins bureautiques qui sont très simples je suis plutôt informaticien je ne vais pas très loin dans mes mises en page je peux avoir des fonctions élaborées en ce qui concerne les fichiers type tableur et donc je n'ai pas de soucis de compatibilité il y a toujours une légère petite perte fonctionnelle quand on change un format vers l'autre il y a toujours des surprises de mise en page donc des grosses surprises de mise en page voilà si on reste dans ces questions d'alternatives libres on a pas mal de questions sur la gestion de projet où Slack aujourd'hui occupe une place très importante est-ce qu'il y a des alternatives libres qui sont vraiment stables et qui peuvent être utilisées est-ce que Taiga est libre ou pas est-ce qu'il y a des alternatives qu'on peut également héberger chez soi pour être sûr que les données ne sont pas diffusées partout qu'est-ce que tu as envie alors pour ce qui est de donc il y a plusieurs questions pour ce qui est de Slack il y a je dirais aujourd'hui deux alternatives à Slack une première qui s'appelle Mattermost et une seconde qui s'appelle RocketChat j'ai un accent anglais qui n'est pas terrible alors je vais les dire en français même si c'est le mot anglais donc là ce sont vraiment Mattermost c'est un clone littéralement de Slack et il propose une compatibilité d'ailleurs avec le format des messages de Slack et les commandes Slack pour ceux qui ne connaissent pas Slack il y en a encore donc c'est vraiment un logiciel de messagerie d'entreprise qui permet je vous rappelle qui permet de communiquer par message très simple à l'intérieur de cadeaux de messages et à l'intérieur d'équipe et Mattermost fonctionne exactement sur le même principe RocketChat c'est exactement le même type de logiciel Mattermost est peut-être plus récent que Slack j'aurais tendance à dire j'ose dire que peut-être que Mattermost est plus fiable plus abouti d'un point de vue technique et peut-être moins chouette d'un point de vue interface que RocketChat maintenant on peut dire que ces deux solutions sont des solutions qui sont parfaitement envisageables pour une entreprise pour une organisation professionnelle la seconde question c'est sur le fait du coup est-ce que ces alternatives-là est-ce qu'on peut les héberger chez soi et sur Taïga je alors oui donc Taïga est un logiciel libre on peut le télécharger il est sur Git voilà on fait ce qu'on en veut il est traduit en plusieurs langues c'est un logiciel complètement libre voilà ça c'est pour Taïga maintenant quand on prend une solution telle que Taïga Mattermost Nextcloud ou Redchat on télécharge le code du logiciel à partir du moment où on a le code du logiciel on peut l'installer sur la machine que l'on veut ce sont des logiciels qu'on installe généralement sur des machines de type Linux on va pas avoir de coût de licence pour le système non plus cette machine elle peut être soit stockée sur un serveur hébergé sur internet on peut louer une machine sur internet ou bien on peut l'installer sur son propre serveur chez soi dans ses locaux donc là il y a deux choses soit on limite son usage aux personnes qui sont présentes dans les locaux physiques soit on s'assure que cette machine est quand même accessible depuis l'extérieur et là ça nécessite une configuration de son réseau interne et d'être certain que la connexion est faite parce que du coup les personnes à l'extérieur vont accéder à travers la connexion des bureaux aux serveurs internes à l'entreprise en plus des usages que font les utilisateurs internes à l'entreprise donc ça nécessite ce qu'on appelle une infrastructure réseau et c'est important en tout cas ça dépend évidemment des logiciels qui sont utilisés mais des logiciels si le nombre d'utilisateurs est important un logiciel comme Mattermost ou Slack c'est beaucoup de données qui transitent tous les logiciels aussi d'édition collaborative c'est beaucoup de données qui transitent quand j'utilise un pad ou office 365 en ligne je suis en coédition ou j'utilise un autre logiciel libre en l'occurrence intégré à Nextcloud qui s'appelle Collabora et je fais des éditions collaboratives en ligne à chaque fois que je tape un caractère les autres utilisateurs voient ce que je suis en train de taper un caractère sur le document il y a beaucoup de données qui transitent donc ce sont des flux réseaux qui sont importants aujourd'hui les connexions s'améliorent on a un développement de la fibre on espère prendre en compte quand on héberge chez soi ces solutions il faut prendre en compte de la fiabilité de son serveur et faire des sauvegardes de ces données ça tombe bien comparément de connexion et d'accès est-ce que pour des gens qui travaillent comme on disait à distance ou ce genre de choses on disait que la bande passante pouvait être une difficulté est-ce que les clés 4G peuvent répondre aux différents problèmes de connexion à distance alors aujourd'hui le débit théorique de la 4G est très important donc absolument on peut très bien travailler avec une clé 4G pour des besoins de type de synchronisation de fichiers même édition en ligne la coédition en ligne c'est tout à fait satisfaisant maintenant peut-être à partir du moment où la clé 4G la clé n'est toute seule n'est pas la seule à être à prendre en compte il faut être dans un coin évidemment où le réseau est performant ce n'est pas forcément le cas partout mais le mode de connexion 4G est performant suffisamment en tout cas pour utiliser du soutien collaboratif super du coup on a quelques questions sur Nextcloud donc c'est peut-être le moment que tu fasses une petite démo on va vous demander juste une petite minute de patience parce qu'il va falloir qu'on rééchange l'ordinateur mais voilà on arrive avec la démo du coup je te donne deux questions en attendant pour pouvoir le démontrer au moment de Nextcloud est-ce que cela permet de faire apparaître les modifications que chacun a pu apporter on a dit qu'on n'était pas forcément sur la collaboration en même temps sur la coédition d'un document mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire apparaître qui a fait quelles modifications dans le document première question et deuxième question est-ce qu'on peut également héberger une sorte de base de données ou des fichiers qui pourraient être utilisés sous forme de base de données très simple pour la saisie et la gestion de listes de contacts d'informations associées aux contacts etc. qui puissent du coup être partagées dans un deuxième temps donc on revient tout de suite pour répondre à ces deux questions Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors je vais essayer de parler un petit peu plus près de mon micro parce que c'est bon comme ça Ok Donc Une petite démonstration donc Nextcloud Voilà Donc Nextcloud permet de partager d'abord partager ses fichiers sur un serveur d'organiser ses fichiers et les partager sur un serveur ça permet aussi de les synchroniser avec ses répertoires locaux donc je vais faire une petite démonstration de ça la page se charge voilà là je suis connecté en tant que John Lennon sur mon Nextcloud et j'ai fait partie du groupe des Beatles et j'ai l'idée de une nouvelle chanson qui m'est venue à l'esprit et j'ai besoin d'un coup de main de mes collaborateurs pour aller commencer cette chanson je l'ai appelée Help je l'ai mise dans le répertoire Help et cette chanson donc démarre un petit peu comme ça ce document en ligne là ça prend un petit peu de temps à se charger alors des temps d'accès sont très variables là peut-être que le fait que je partage mon écran pour ce webinaire ça joue sur ma connexion voilà donc là j'ai ma première idée de chanson ok que je peux la modifier à travers avec mon indicateur internet qui est Firefox que je peux modifier mon document ici pour faire quelque chose ok ça c'est la première méthode pour éditer un document maintenant j'ai sur mon post un outil de synchronisation que j'installe qui me permet en fait de vérifier que les documents qui sont stockés sur mon serveur sont à jour par rapport aux documents qui sont sur un de mes répertoires locaux là j'ouvre mon explorateur de fichiers et ici j'ai le même document en fait ce document est répliqué sur mon ordinateur ce qui me permet donc soit de travailler en ligne avec de ne pas utiliser une extra de ne pas me connecter à une extra je peux très bien travailler avec ma suite ça c'est pas c'est pas le bon je peux travailler avec ma suite pour éditer mon écran la machine rame un petit peu voilà je peux travailler avec ma suite d'orotique sur place pour modifier mon écran mon document là je vais je vais le je vais le fermer et le rouvrir je vais le fermer Ah, j'ai un petit problème de rafraîchissement. Peu importe. Donc, je peux travailler localement pour modifier mon document. Voilà, je travaille localement. Je l'enregistre. Et là, on va voir ici que, à un certain moment où je viens d'enregistrer, mon petit code est passé de bleu à vert et il a synchronisé avec le serveur. Donc, si je viens ici, je m'aperçois qu'il était modifié, ce document. Je vais rafraîchir, d'ailleurs, parce que là, c'est la toute dernière modification. Pardon, je suis sur le répertoire, je vais sur le document. L'armorescence locale et à distance est la même. Je vais vous le montrer pendant sa charge. Je veux dire que j'ai exactement l'image de ce qu'il y a dans mon cloud. Là, il a été modifié. Je peux voir ici, sur le flux d'activité, que j'ai créé le document, par exemple. Dans le flux d'activité, j'ai mon activité, celle des autres, les activités spécifiques sur les agendas, etc. Tout ça, sur l'ensemble de ces activités, je peux régler les niveaux de notification par mail. Je vais montrer ça. Voilà. Donc, en fait, je peux décider de ce qu'il y a présent dans mon flux d'activité, des informations présentes dans mon flux d'activité, pour ne pas être éventuellement submergé d'informations. Il y a peut-être des choses qui ne m'intéressent pas. Et en parallèle de ce flux d'activité, je paramètre ici, je paramètre les notifications de mail. Je peux aussi demander à avoir des mails synthétiques, ou pas du tout de mail, si j'ai trop de mails. Donc ça, ça répond à une des questions, je crois. OK. Maintenant, donc, quand une autre personne, là, je crois que mon ordinateur manque un petit peu. Voilà. Maintenant, si je me connecte en tant que Paul McCartney, toujours sur le même cloud, je peux aussi faire des commentaires sur les documents ou les dossiers. Il y a deux façons de faire des commentaires. Soit je l'ai fait à l'intérieur du document, soit je l'ai fait dans l'arborescence. C'est-à-dire ici, en tant que... en tant que Palma McCartney. Ah, pardon. D'abord, je vais partager. Je n'ai pas accès à son répertoire. Je vais devoir le partager. Je vais le faire rapidement. Si ma machine répond plus vite, voilà. Ici, je peux dire, voilà. Help, là, je vais le partager avec les Beatles. De manière à ce que Paul, ou Georges, ou Ringo puissent me filer un coup de main. Là, je vais partager avec le groupe les Beatles. C'est fait. Je retourne du côté de Paul. Je rafraîchis la page. Et là, je vois apparaître un répertoire qui est partagé comme l'icône vous l'indique. Et je vois que le propriétaire, c'est John Nenon. C'est John Nenon qui partage un répertoire avec moi. Je vais voir ce qu'il y a dans ce répertoire. Et là, je vois le document. Bon, je peux imaginer le lire, etc. Et là, je peux très bien sur ce document rajouter un commentaire. Maintenant, en tant que John Nenon, je peux aller voir dans l'activité. Je vais voir que Paul Macartien a commenté le document Help. Ou sinon, je peux très bien, à l'intérieur, en utilisant le logiciel d'édition collaborative. Là, on va tenter. On va voir si j'ai suffisamment de connexions réseau pour avoir les deux connectés en même temps. Et là, on va dire, en même temps. Merci. À droite, je suis Paul McCartney, à gauche, je suis John Lennon. Là, je suis vraiment en mode édition collaborative, c'est-à-dire quand l'un tape quelque chose, l'autre le voit. Et là, je peux aussi… Ajouter un commentaire sur le document. Oups, pardon. Ok. Ce qui me permet donc d'avoir cette interaction avec les autres utilisateurs. Là, j'ai le commentaire qui est apparu du côté de… Voilà. Merci. 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 il n'était pas en accord avec la politique la stratégie commerciale de l'organisation et la politique lui il était pour un partage plus complet des fonctionnalités Nextcloud comme aujourd'hui Nextcloud les fonctionnalités sont toutes disponibles de manière gratuite, il n'y a pas de restriction d'usage, la plupart de la grande partie de la communauté du libre a suivi ce qu'on appelle ce fork cette fork c'est une fourchette a suivi cette branche de développement maintenant les deux existent toujours il y a pas mal de personnes qui font la migration depuis Nextcloud, depuis Oncloud vers Nextcloud pour suivre ce courant là ce qui est logique, c'est pas nécessaire moi je le conseille de faire cette migration et je conseille de faire cette migration le plus tôt possible parce que les deux logiciels vont avoir tendance forcément à s'éloigner l'un de l'autre et du coup la migration va être plus complexe on pourra toujours migrer ces données donc l'ensemble des fichiers qui seront stockés sous Oncloud seront toujours disponibles sur Nextcloud là il n'y a pas de problème c'est simplement que par exemple tous les paramètres de partage d'organisation du partage par lien etc on aura certainement à un instant donné un problème de récupération de ces paramétrages et c'est une partie très importante en fait de la solution voilà on a également une question du coup sur cette notion de synchronisation est-ce que ça veut dire qu'il faut installer un client léger quelque chose en local sur son ordinateur quand on veut avoir cette synchronisation est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser Nextcloud uniquement en web et au niveau de la synchronisation est-ce qu'on synchronise uniquement les documents ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à synchroniser les contacts Outlook par exemple pour qu'ils aient tous un compte Nextcloud que ce soit les contacts Nextcloud Alors quand on parle de synchronisation de manière générale on ne parle pas de synchronisation d'ajamba ou de contacts on parle de synchronisation d'appareils de terminaux là en fait mes documents ils sont stockés à deux endroits quand je synchronise ils sont stockés sur le cloud dans mon serveur et ils sont stockés dans mon répertoire local sur mon disque local le client synchronisation il a un intérêt c'est qu'il permet de gérer les conflits notamment de mise à jour par exemple si Paul McCartney rajoute un couplet ou un refrain à la chanson et que moi aussi je ne rajoute pas en standard quelque chose à cette chanson on va avoir tous les deux une version différente du document et il va bien falloir trouver un moyen pour fusionner ce document et les solutions ne sont jamais simples pour ça par exemple il y a des personnes qui ont des utilisations des outils Microsoft Microsoft le fait très bien mais le présente de manière assez complexe à ses utilisateurs parce qu'il couvre l'ensemble de ses besoins Nextcloud en fait lui il fait une copie en local des deux fichiers c'est à chacun de choisir et de faire sa fusion manuellement donc c'est vraiment un aspect important de la synchronisation moi je pense qu'on est beaucoup plus efficace à travailler en local avec ces outils l'ordinateur répond plus vite par exemple moi je n'aurais pas cette problème je peux être en connexion par ailleurs en conférence et avancer plus rapidement sur mes documents parce que je n'utiliserai pas le réseau donc mon ordinateur sera plus performant et donc cette synchronisation elle est possible quand on utilise Nextcloud elle est possible pour les fichiers elle est possible pour les agendas et elle est possible pour les listes de contacts il existe et donc pour ça pour synchroniser il faut ce qu'on appelle un client lourd c'est à dire il faut un programme qui fonctionne qui tourne sur la machine pour la synchronisation des fichiers il y a un client qui existe pour les différents systèmes et c'est le même client qui est développé pour plusieurs systèmes pour Nextcloud il est disponible sous Linux sous Windows et sous Mac Mac OS et il est aussi disponible pour les smartphones Android et iPhone et il est aussi disponible pour les tablettes puisque c'est les mêmes enfin grosso modo les mêmes systèmes ce qui permet donc d'avoir une synchronisation de ces fichiers quel que soit l'ordinateur qu'on utilise pour la synchronisation des agendas il existe par exemple là je pourrais prendre le temps de créer un agenda pour John Danone mais j'utilise personnellement le logiciel Thunderbird qui permet d'être client des agendas partagés sur une solution telle que Nextcloud parce que Nextcloud quand il partage ses solutions ses données par exemple utilise des formats qui sont standards et donc à partir du moment où un logiciel est capable d'utiliser ce format d'échange ce protocole d'échange standard il peut se synchroniser on peut synchroniser un agenda sur n'importe quelle plateforme à partir du moment on a le logiciel qui permet de le faire les agendas et les contacts sur les iPhones sur les tablettes Android il y a les logiciels qui rendent cette synchronisation possible aussi et qui sont en l'occurrence pas développés par Nextcloud qui sont développés sur des logiciels libres et qui permettent en fait de synchroniser n'importe quel agenda qui répond à ce standard pour compléter cette notion de synchronisation je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu rappelles c'est vraiment sur le stockage cette solution où sont stockées les données comment est-ce qu'on l'installe est-ce que par exemple on demande si c'est chez Framasoft est-ce qu'on peut les stocker n'importe où est-ce qu'on a une obligation comment ça marche et est-ce qu'il y a une limite du coup en termes d'espace de stockage alors si je prends l'exemple de Nextcloud Nextcloud c'est un logiciel à l'origine qui a été développé pour répondre à des besoins de grandes entreprises c'est un logiciel qui est capable de gérer un nombre d'utilisateurs très important et une capacité de stockage très importante c'est le logiciel en fait qui permet de gérer ça maintenant ce logiciel il est installé sur un serveur et comme c'est un logiciel qui s'installe sur un serveur Linux il n'y a pas de contrainte en fait on peut l'installer sur n'importe quel type d'ordinateur on peut l'installer soit sur un ordinateur chez soi il y a des gens qui ont un équivalent d'un handcloud ou d'un handcloud chez eux pour photos de famille ou leurs vidéos de famille et puis comme ça ils peuvent très bien y accéder depuis le salon ou depuis leur chambre etc. mais on peut aussi sans limitation l'installer sur un serveur non cloud et donc là on choisit son hébergeur c'est-à-dire qu'on va aller chez OVH ou chez 1N1 chez un automaniac un hébergeur 100% énergie renouvelable et on va lui dire voilà je vais acheter un ordinateur chez vous ou louer un ordinateur chez vous avec telle capacité de stockage et là-dessus je vais installer Nextcloud et je vais pouvoir utiliser le logiciel il existe aussi des entreprises qui installent et qui gèrent Nextcloud pour leurs usagers avec différents types de comptes en fonction du nombre d'utilisateurs on ne déploie pas la même architecture pour des petits groupes que pour des très grandes organisations il y a des besoins qui sont différents en termes de synchronisation par exemple de carnets de répertoires d'utilisateurs ou de problèmes de sécurité qui peuvent être différents voilà en tout cas un logiciel tel que Nextcloud ou que c'est Cloud ce sont des logiciels qu'on installe où on veut on n'a absolument aucune contrainte On va finir par deux questions une très technique et une qui est beaucoup plus large c'est le très technique sans parler de serveurs Linux est-ce qu'il y a des solutions simples pour l'héberger soi-même par exemple sur NAS Synology alors moi je ne suis pas un spécialiste de NAS Synology mais je sais que en fait les serveurs les serveurs Synology sont des serveurs entre guillemets comme les autres qui sont donc pour revenir c'est assez rigolo ce sont des Linux des systèmes Linux ils ont une particularité c'est que à ma connaissance le compte administrateur on n'y a pas accès il est verrouillé par Synology donc ça il y a une bonne chose à travers ça mais une mauvaise c'est-à-dire que la bonne chose c'est que ça évite de faire des bêtises et la mauvaise c'est qu'on n'a pas le contrôle complet des données qui sont hébergées quand on l'héberge chez soi ça va et donc ces serveurs dont l'objet premier c'est de garantir une sécurité au niveau de la sauvegarde des données c'est-à-dire qu'en général un serveur Synology il y a au moins deux disques et quand un disque brûle les données on peut les récupérer parce qu'elles sont dupliquées donc ces serveurs Synology font d'abord cet usage-là ensuite au-dessus de ça ils peuvent permettre effectivement de faire tourner les applications il y a un petit serveur web par-dessus qui permet d'héberger des applicatifs je ne sais pas si Nextload est au catalogue Synology mais d'une façon de manière générale on va avoir des restrictions à savoir que d'abord le serveur à l'origine n'est pas fait pour ça il faut quand même une certaine puissance de calcul et ce n'est pas évident que le serveur Synology ait cette puissance-là ça dépend aussi du nombre d'utilisateurs etc ça peut être satisfaisant ou pas peut-être qu'il va falloir acheter du haut de gamme c'est la première chose et ensuite comme on demande ces Synology qui déploient l'application pour nous en cliquant là où il faut c'est Synology qui va nous donner la version enfin on n'a pas la maîtrise de la version on peut attendre un petit peu avant que Synology déploie la version de Nextload ou de OnCloud et si Synology la fait à son catalogue il faut leur demander après on n'est pas complètement maître comme on n'est pas administrateur de la machine c'est Synology qui l'est on n'est pas complètement maître de ce qu'on installe ou pas sur son serveur Synology par contre une autre solution c'est d'installer Nextload par exemple sur un petit ordinateur tel que le Raspberry qui ne consomme rien du tout si on est un peu geek si on est un peu courageux ou qu'on aime ça et de s'appuyer sur le Synology tout simplement pour ce qu'il sait très bien faire ce pour quoi il était conçu à l'origine c'est un serveur de stockage ce que ne sait en l'occurrence pas si bien faire que ça le Raspberry voilà c'est une solution super et comme promu on va finir avec une question qui est beaucoup plus large est-ce que Agora Project ça te parle et ok est-ce que tu as d'autres solutions libres sur lesquelles toi tu peux donner des conseils parce que parfois les gens sont un petit peu perdus pour savoir si une solution libre est durable comment choisir une bonne solution libre finalement c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui il y a foison de logiciels libres par nature en fait l'idée c'est que n'importe qui peut contribuer donc aujourd'hui les ressources internet sont telles qu'on peut stocker énormément on peut héberger énormément d'équipes de développement d'équipes de développement donc ça part un peu dans tous les sens et ça fait partie de la richesse du libre et en même temps pour répondre à des besoins d'organisation professionnelle où là on doit trouver un équilibre entre innovation et puis pérennité de stabilité donc il y a des critères quand on connaît un peu le monde du libre il y a des critères qui permettent de faire des choix pertinents et qui permettent de trier les solutions et effectivement il y a des je ne sais pas très qu'on sait faire ça il y a des structures qui savent aiguiller des personnes dans le choix des logiciels libres en concordance avec à la fois on prend en compte à la fois les besoins en termes d'informatique des utilisateurs et aussi quand on est par exemple chez Patrète on est vraiment dans une dimension responsable c'est-à-dire qu'on essaie de prendre en compte à nos clients à nos utilisateurs l'ensemble des externalités l'ensemble des enjeux qui sont derrière un logiciel libre peut être aussi pas forcément si éthique ou si libre que ça ça peut être un peu un prétexte dans n'importe quel courant je dirais avec des belles valeurs il y a aussi des personnes qui se comportent plus ou moins bien à l'intérieur de ça donc ça nécessite c'est un métier que de suivre cette actualité de valider qu'une solution est stable le monde du livre étant très foisonnant les solutions ne sont pas forcément bien stabilisées et qu'il est pérenne parce qu'effectivement notamment dans le domaine de l'informatique collaborative quand on modifie son organisation et ses méthodes de travail on n'a pas envie d'en changer tous les trois mois nous on privilégie des solutions qui sont à large spectre fonctionnel et qui sont adaptables et pas forcément des solutions très spécifiques on ne va pas privilégier par exemple une solution qui est super top géniale pour faire la prise de décision en commun ça c'est très chouette mais on peut peut-être avant de rentrer dans une solution comme ça on peut d'abord se poser est-ce qu'on peut le faire simplement en partageant des fichiers avec un extra par exemple c'est intéressant il faut trouver le juste équilibre entre c'est comme dans une cuisine on peut avoir un couteau à escargot je ne sais pas je dis n'importe quoi et puis une cuillère spécifique pour tel usage pour les potes de confiture qui a telle taille mais quand on a trop d'outils ça devient une perte d'efficacité je pense qu'il est raisonnable de s'appuyer sur des solutions qui sont pérennes et qui ont un large spectre de fonctionnalités même si l'interface forcément ne va pas être la plus agréable pour répondre à un besoin très spécifique si ce besoin si on a décidé de prendre une décision par exemple on peut très bien ou on lance un sondage on peut s'appuyer à ce moment-là sur une solution qu'on va juste utiliser pour quelques mois puis après la lâcher mais si on en a un usage régulier à ce moment-là ça va nécessiter un avis plus important dans le choix de la solution super et bien merci beaucoup Jérôme pour cette présentation et pour la réponse à toutes ces questions pour ceux qui veulent en savoir plus comme je vous le disais il y a une formation qui est organisée par Pacrete sur tous ces sujets-là pour aller plus loin qui aura lieu le 20 juin on vous enverra toutes les informations si certains veulent s'inscrire et également on pourra vous donner le lien vers le site internet de Pacrete si vous avez besoin de conseils ou si vous souhaitez mettre en place certains de ces outils passez une très bonne journée merci beaucoup Claire et une très bonne journée à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.